La nuit noire La nuit noire qui raconte des faits, des rois ou si c'est des romans des romans théologiques alors je crois que c'est quand même intéressant de se poser la question ces histoires elles sont parfois basées sur un personnage historique qu'on connait, par exemple le David l'archéologie nous montre qu'on retrouve des traces de un roi qui s'appelait David dans les environs de Jérusalem etc on voit Nabucodonosor on le connait aussi on le connait aussi par d'autres sources archéologiques de Mésopotamie on connait un peu son histoire on connait les dates des invasions des choses comme ça donc il y a une part historique pour certains textes d'autres textes comme les grands mythes avec Adam et Ève on sait que c'est des grands mythes qui ont été repris des Babyloniens qu'on a retrouvés aussi et donc on ne pense pas qu'il y a eu un monsieur Adam et une madame Ève pareil pour Cain et Abel pour Noé alors ensuite c'est plus discuté pour Abraham moi quand j'étais au catéchisme on m'apprenait que c'était des mythes jusqu'à Genèse 11 et puis Genèse 12 on entrait dans l'histoire avec Abraham aujourd'hui on dirait plutôt que c'est encore une figure un personnage théologique une construction théologique pour faire de la théologie pour nous dire une théologie une spiritualité et à mon avis c'est pas pour nénigrer ce texte au contraire ça le rend d'autant plus intéressant c'est-à-dire que il n'y a pas de monsieur Abraham mais nous sommes tous monsieur Abraham et madame Sarah on est tous monsieur ou madame Abraham et monsieur ou madame Sarah en fait on est tous ces personnages ils parlent de nous alors de toute façon c'est le cas de tous les textes même quand il y a il y a eu un monsieur David mais le David de ces textes s'est romancé pour faire de la théologie et de la spiritualité donc nous sommes quand même David en fait ce texte il est écrit ces textes ils sont écrits pour qu'en les lisant on réfléchisse sur nous-mêmes sur la vie sur ce qu'il est bon de faire ce qu'il est juste de faire ce qui est ce qui est inspirant ce qui est utile ce qui est bon ce qui est honnête droit et donc ces textes ils sont faits pour nous faire réfléchir sur nous-mêmes et c'est pourquoi les héros bibliques là c'est pas du tout des héros exemplaires j'allais dire le seul héros exemplaire c'est Jésus là oui c'est à dire que c'est vraiment écrit comme un personnage exemplaire mais c'est un cas particulier dans l'ensemble de la Bible Abraham c'est pas un personnage moral du tout il fait des choses tout à fait scabreuses et puis alors on dit pas tiens on va lire Abraham et donc ça me dit que je dois faire comme Abraham oui et non il y a du bon et il y a du moins bon il y a du juste et du moins juste et c'est pour nous faire réfléchir là-dessus et c'est du coup d'une richesse merveilleuse il faut dire très intéressante ça nous prend pas du tout pour des imbéciles au contraire c'est pour nous rendre intelligents c'est pour nous faire chercher à l'occasion de ces textes de ces histoires qu'est-ce que nous pensons qu'il serait juste dans le moment donné de notre vie de faire et c'est du coup très intéressant c'est des personnages qui sont aussi en évolution c'est pas des personnages figés c'est des personnages en évolution et donc nous sommes appelés nous aussi à être en évolution à progresser à découvrir à avancer et donc je crois que c'est construit comme ça donc même s'il y a eu un monsieur Abraham et une madame Sarah à la base peu importe c'était si ils ont existé c'était en 1800 ans avant Jésus Christ ou je sais pas quoi et qu'importe s'il y a eu un monsieur Abraham ou pas un monsieur Abraham il y a eu un monsieur David et alors si c'est intéressant c'est rigolo c'est touchant c'est de l'histoire ancienne on sait l'époque c'est en gros moins mille avant Jésus Christ c'est d'ailleurs touchant que ça soit si ancien que ça mais c'est pas si important parce que de toute façon ce qui nous intéresse c'est la figure de David qui nous parle de nous qui nous fait réfléchir sur nous et donc Abraham c'est bon les personnages avant Kain et Abel on les voit un petit peu ça passe vite Noé c'est déjà quand même sur trois chapitres on voit un peu mieux mais Abraham et Sarah c'est une saga c'est à dire là je vous ai mis dix chapitres des petits bouts sur dix chapitres parce que justement ce qui est intéressant c'est cette évolution d'Abraham qui nous appelle à évoluer dans notre théologie dans notre spiritualité dans notre façon d'être et de nous ajuster avec Dieu parce que finalement la grande question d'Abraham on le sait parce que c'est beaucoup dans le Nouveau Testament réutilisé comme figure c'est la foi d'Abraham la foi c'est à dire la relation à Dieu la façon de s'ajuster avec Dieu et qu'est-ce qu'on entend par la foi qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi c'est quand même une question qui est intéressante pour s'ajuster avec Dieu alors est-ce que c'est la soumission comme une carpette on voit qu'Abraham que non c'est pas ça est-ce que c'est faire une confiance totale à Dieu oui dans un sens mais c'est pas si facile si évident que ça dans un autre sens bonsoir non ça va il y a une petite place encore vous êtes punis en étant à la première place à côté comme on dit voilà il faut arriver bientôt au culte pour pouvoir avoir une place qui n'est pas au premier rang c'est tout à fait gênant bonsoir alors la question c'est la foi et la bénédiction c'est l'articulation entre Dieu et l'humain c'est la grande question de cette saga d'Abraham ça nous fait réfléchir là-dessus et c'est si important que la figure d'Abraham devient finalement l'ancêtre le personnage tutélaire de trois grandes religions monothéistes les religions abrahamiques c'est d'abord le judaïsme c'est les enfants d'Abraham enfants par le sang ou enfants par la foi peu importe ça peut être l'un ou l'autre dans le peuple juif et puis enfants par le sang ou par la foi dans le christianisme qui récupère cette figure qui insiste surtout par une descendance par la foi finalement et puis l'islam aussi se revendique du personnage d'Abraham alors dans le nouveau testament Abraham va être très important par exemple pour Marie quand elle fait le Magnificat c'est brodé complètement autour de la figure d'Abraham et la question donc ça annonce ce que va réaliser c'est son fils Jésus-Christ le Magnificat de Marie et ça elle explique dans son Magnificat qu'il accomplit les promesses faites à Abraham et donc c'est très important évidemment donc Jésus-Christ c'est dans la continuité de ce qui est promis avec Abraham c'est la réalisation de la foi de la bénédiction de l'alliance avec Dieu passée avec Abraham ensuite il y a Jean-Baptiste qui va aussi parler d'Abraham on a très peu de sa prédication ça nous appelle à vraiment se placer dans la grâce de Dieu dans la confiance avec Dieu et Jean-Baptiste dit que tous on est enfant d'Abraham par la puissance par la grâce de Dieu finalement qui nous adopte et qui pourrait même faire des enfants d'Abraham à partir de qui sont là sur le bord de la route et puis il y a Jésus qui va en parler un peu comme Marie pour dire qu'il est dans la lignée de la promesse faite à Abraham et puis Paul d'une manière importante dans ses longs développements à plusieurs reprises il va développer que nous sommes descendants d'Abraham par la foi et c'est ce qu'on va voir un petit peu là donc dans Galates c'est pour vous montrer un peu le statut de ce genre de texte de l'Ancien Testament de la Bible hébraïque qui sont repris à l'époque de Jésus et on va voir qu'ils en font que Paul dans la lettre aux Galates en fait une lecture allégorique alors les Galates vous savez que c'est les Gaulois en fait il y avait des des Gaulois de Gaule qui étaient partis là-bas du côté de la Turquie et donc que Paul leur écrit une lettre à fonder une église là-bas et donc voilà ce que dit Paul sur une relecture de la saga d'Abraham appliquée à ce passage de l'alliance avec Moïse du Deutéronome finalement et puis l'alliance en Jésus-Christ il est écrit qu'Abraham eut deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse ces faits ont une valeur allégorique nous dit la traduction moi j'ai été chercher le grec derrière c'est plus brutal que ça il y a marqué elles sont allégoriques ces deux femmes alors ça a gêné le traducteur en disant mais il s'entend qu'Abraham n'a pas existé que c'est pas de l'histoire mais que c'est un roman finalement un roman théologique et spirituel alors ça c'est très discuté et donc le traducteur il a dit bon Abraham a existé donc c'est des faits qui sont arrivés mais qui en plus ont une valeur allégorique ont une valeur de sens pour nous finalement à lire au deuxième degré aussi alors ce débat on l'a aussi chez saint Augustin par exemple qui a écrit d'abord un commentaire de la Genèse au sens allégorique suivant là la tradition de saint Ambroise son maître et puis avant d'origine et finalement il a écrit une correction qui s'appelle la Genèse au sens littéral et il nous dit que à la fois ça a existé Adam Ève Noé Abraham etc et en même temps ça a un sens allégorique pour nous les deux donc vous voyez c'était discuté du temps de saint Augustin au 4ème 5ème siècle c'est discuté encore dans nos traductions qui voyez ça je crois que j'ai mis je crois que c'est la taube ou c'est la nouvelle seconde je ne sais pas que j'ai mis ils sont un peu gênés ils n'osent pas dire ces femmes sont allégoriques des figures allégoriques en tout cas quel que soit le statut est-ce que ces femmes ont existé Agar et Sarah ou non je dirais peu nous chaud mais par contre en tout cas elles ont une valeur allégorique alors laquelle nous dit Paul bon son interprétation on n'est pas forcé d'être d'accord avec c'est de l'interprétation mais en tout cas il tire du sens de ces récits car ces femmes sont la figure finalement de deux alliances l'une du Mont Sinaï enfantant pour la servitude la servitude sous la loi pour l'obéissance la soumission c'est Agar car Agar c'est le Mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle donc c'est une incarnation dans 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 la géographie dans la matérialité qui est dans la servitude avec ses enfants mais la Jérusalem d'en haut la Jérusalem céleste est libre et c'est notre mère nous sommes dans la liberté avec Dieu par l'esprit nous sommes plus dans la soumission à un texte à des lois nous sommes dans une inspiration une liberté donc dans un face à face avec Dieu et puis dans cette liberté d'Abraham de cheminer et puis d'être éclairé vraiment directement par Dieu pas par la médiation d'une loi alors ça c'est dans l'argumentation si vous voulez de Paul avec le judaïsme à son époque avec la synagogue entre les chrétiens d'origine païenne et les chrétiens d'origine juive donc c'était très délicat à son époque au point que quelques années après Paul en 70 Paul est né en 60 et mort en 64 quelque chose comme ça en 70 il y a une rupture entre la synagogue et le christianisme les chrétiens d'origine juive suivant le judaïsme ont été chassés de la synagogue il faut dire que de plus en plus dans les églises chrétiennes étaient nombreux les chrétiens d'origine païenne qui ne suivaient pas la loi juive donc ça commençait à tirailler évidemment ça se comprend donc si vous voulez essayer pour vous montrer le statut de ces textes c'est lu comme nous parlons de nous de l'alliance avec Dieu de la foi de la relation à Dieu de ce que c'est que la bénédiction de ce que c'est que l'alliance de ce que c'est que la foi de ce que Dieu attend de nous de ce qu'on peut attendre de Dieu c'est la question la grande question de ces textes la question de l'historicité n'a que peu d'importance à nos yeux je pense mais je vous propose de prendre maintenant l'histoire de de cette saga voilà avec Genèse 12 qui est un des textes les plus connus de la Bible avec Genèse 22 qui est à la fin qui est la ligature d'Isaac la sacrifice qui n'a pas eu lieu d'Isaac le fils de la promesse donc cette histoire d'Abraham et Sarah chapitre 12 c'est le voilà le début vraiment de la foi de d'Abraham alors je vous ai mis l'hébreu interlinéaire avec le français en dessous mot à mot et ça se lit donc de droite à gauche ça se lit de droite à gauche de la première ligne et on descend heureusement c'est pas dans tout à l'envers c'est juste dans l'autre sens pour la lecture de droite à gauche comme beaucoup de langues anciennes alors comme ça prend un peu trop de place pour Genèse 15 16 après je mets que le français mais là comme c'est un passage important je vous les mets en interlinéaire alors ça commence par Vayomer et il dit alors là quand ça commence comme ça quand il y a ça dans le texte hébreu ça veut dire là on rigole pas on rigole pas parce que c'est ce Vayomer c'est comme ça que Dieu crée la lumière dans Genèse 1 au verset 3 Vayomer parce que c'est une parole de Dieu et Dieu dit finalement l'éternel Yahvé qui est là les trois lettres Yahvé donc c'est quand Dieu parle c'est à la fois de la parole mais c'est aussi un acte de création ce Amar ça veut dire à la fois parler et créer finalement parce que quand Dieu dit voilà et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut donc c'est un acte de création qui nous est dit donc ça veut dire et Dieu dit à Abraham nous nous sommes Abraham parle de nous donc ça veut dire que nous sommes comme dirait encore saint Augustin en français dans le texte nous sommes capax dei nous sommes capables de Dieu Dieu nous parle Dieu nous crée et il nous crée alors que nous sommes déjà vivants comme Abraham et donc il ajoute une dimension supplémentaire à notre être qui est une dimension de création mais c'est pas par la médiation de l'église ou la médiation de je ne sais quoi c'est en ligne directe Dieu s'adresse à nous et nous augmente voilà c'est ça que ça veut dire si vous voulez mais c'est immense c'est pas par la médiation des prophètes c'est pas par la médiation d'un texte comme c'est la polémique qu'elle a avec Paul si vous voulez c'est pas par la médiation de ce que Dieu a révélé à Moïse ça c'est une pédagogie pour nous faire avancer mais fondamentalement nous sommes appelés à être enfants d'Abraham par la foi et donc avoir cette ligne directe avec Dieu on est capable de recevoir cette parole créatrice à l'intérieur de nous et on va voir les effets de cette parole alors à ce moment là il s'appelle Abraham Abraham le changement de nom viendra plus loin et ça veut dire père élevé Ab les deux premières lettres c'est père comme papa c'est que les enfants ils vont et on y reconnaît papa papa en fait ou maman maman c'est un pas très clair mais dans toutes les populations le mot papa ressemble à ça donc là c'est Abba c'est Ab le père Ab et Ham Rum c'est élevé donc ce qui est quand même touchant c'est qu'au début de cette histoire Abraham pas encore au point de vue des humains et pas encore grand chose il n'a rien fait spécialement pour Dieu il n'a pas encore la foi il n'a pas d'enfant et il est déjà appelé père et il est déjà appelé élevé et il va être encore plus que ça mais vous voyez ça dit déjà la grâce ça dit déjà un programme ça dit déjà notre dignité avant même que nous n'ayons rien fait Dieu nous considère comme dignes de fécondité et comme étant élevé je dirais il y a déjà dans ces premiers mots il y a déjà de la grâce de Dieu qui se dit c'est un regard sur l'humain c'est déjà l'évangile qui s'écrit là si vous voulez dans ce texte immense alors qu'est-ce qu'il lui dit là c'est à l'impératif et on a un petit peu d'aide avec le il y a marqué c'est à l'impératif c'est important c'est-à-dire ces choses qu'il nous est dit de faire va quant à toi alors c'est très connu l'er l'era on le connaît même souvent en hébreu parce que c'est très connu c'est immense au point de vue du sens ça veut dire va quant à toi ou va vers toi parce que cette lettre c'est le L ça veut dire à la fois vers quelque chose comme ça et donc va vers toi va quant à toi ça veut dire va c'est un impératif ça veut dire que Abraham est appelé à participer à ce que Dieu va lui apporter et en même temps il va quant à toi donc vas-y participe à ce mouvement finalement mais en même temps c'est va vers toi et c'est devenir toi-même déployer ce que tu es en profondeur finalement déployer ce père élevé déployer cette élévation qu'il a en germe qu'on a en germe à l'intérieur de nous et cette capacité de fécondité qu'on a en germe à l'intérieur de nous-mêmes et donc on lui dit vas-y avance donc c'est un appel à un cheminement ça c'est super important c'est ce que dit Jésus quand il dit je suis le chemin c'est-à-dire que fondamentalement l'humain est un être en chemin en évolution en évolution vers un vers une élévation vers une fécondité vers un vers soi-même vers un un accomplissement de soi une participation avec l'aide de Dieu qui nous crée mais quand même voilà je trouve que c'est enfin je veux dire c'est quand même très touchant et profond en quelques mots si vous voulez alors ensuite il ajoute dans le texte quelque chose qui semble complètement inutile si effectivement il se met en route il quitte l'endroit où il était c'est la définition même de se mettre en route pourtant il va expliquer hors de ton pays hors de ta famille hors de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir bah oui bien sûr il faut qu'il quitte pour mais ça je dirais en même temps c'est vrai que c'est un arrachement d'évoluer de changer c'est pas évident si vous voulez alors nous on reprend ça avec la mort et la résurrection du Christ nous on est appelé à mourir à ce que nous étions hier et puis à ressusciter un un peu nouveau maintenant un nouveau nous même un peu plus élevé voilà alors il faut quitter son pays quitter sa terre quitter sa famille hors de sa famille en fait c'est hors de tes générations d'autres c'est les générations hors de tes enfantements hors de ce qui nous a enfanté avant c'est peut-être aussi ça veut dire peut-être on existe au point de vue physique ça nous appelle à peut-être à chercher d'autres enfantements effectivement au spirituel à l'élévation à la sagesse je sais pas si vous voyez c'est ça hors de la maison de ton père peut-être ça veut dire couper peut-être un peu le cordon mais en même temps quand on dit hors de la maison de ton père ça veut dire qu'on part de là si vous voulez c'est pas qu'une négation ça veut dire qu'on prend notre tradition notre culture notre foi notre théologie notre éducation on garde le meilleur on part de là puis on fait notre pas à nous c'est pas que de la négation parce que le père d'Abraham il était parti de Our en Caldée et puis c'était déjà mis en route et puis c'est de là que part Abraham mais finalement il poursuit le voyage qu'a commencé son père mais je dirais toute notre même au point de vue scientifique on part de ce qu'ont inventé les générations précédentes et puis nous on invente et puis on essaye de pas faire trop de bêtises avec nos inventions et que ça soit pour le meilleur et pas pour le pire mais c'est c'est comme ça que l'humanité a une chance de progresser on vit si peu si peu longtemps et en une chaque génération doit revivre l'évolution complète au point de vue physique et au point de vue culturel on doit réapprendre une langue apprendre une culture une théologie apprendre la sagesse de nos parents de nos grands-parents c'est prodigieux ce qu'on a à vivre en quelques années si vous voulez donc c'est comme ça on part de ce qu'on a reçu on fait un peu de tri on garde le meilleur on élimine ce qui n'est pas trop bon on s'en arrache et puis on fait notre petit pas c'est je dirais toute l'humanité repose sur cette cette dynamique cette on ne repart pas de zéro on part de d'une terre d'une de choses qui nous ont engendré physiquement mais aussi dans l'éducation je ne sais pas et puis on part de la maison de nos parents oui vers le pays que je te ferai voir alors on peut regarder finalement ce que Dieu fait pour nous alors il y a cette parole qui s'adresse à nous et qui nous met en route qui nous motive qui nous une sorte d'impulsion presque malgré nous peut-être aussi au fond de nous on a cette cette volonté d'avancer d'apprendre chez l'enfant beaucoup et puis il nous donne je te ferai voir il y a cette sorte de vision aussi cette vision alors c'est par la foi mais c'est aussi par l'aspiration à la justice l'inspiration à aimer à être aimé enfin je ne sais pas voyez ce que je veux dire c'est large c'est ample et c'est à discerner en soi-même qu'est-ce qu'on voit comme on nous voit je me vois comment évoluer c'est ça la question que ça nous pose et de nous le poser avec Dieu finalement à tout âge évidemment alors voilà c'est avec Dieu qu'on peut quelle est ma visée c'est ça la question qui est posée là pour avancer en même temps le pays que je te ferai voir on ne te dit pas voilà il faut absolument tu es au point A tu dois absolument aller au point B pour être quelqu'un juste il y a marqué non déjà au moins avoir une visée discerner avec Dieu dans la prière dans l'étude la réflexion mais c'est quand même je te ferai voir c'est quand même déjà dans un dialogue et au moins avoir cette vision puis se mettre en route ensuite je veux dire on ne sera pas parfait demain mais on est dans ce cheminement dans une direction qu'on a discerné avec Dieu c'est ça qui nous est proposé là d'emblée tout de suite je te ferai je ferai de toi une nation grande une grande nation et je te bénirai et je te ferai grand je rendrai grand ton nom donc ça c'est des actions de Dieu qui sont mises au futur il n'y a pas marqué si tu es sage je rendrai ton nom grand si tu es bien religieux tu fais bien tes prières tu vas bien au culte tous les dimanches matin à 10h à ce moment-là tu auras une fécondité terrible formidable c'est pas marqué c'est une promesse il y a marqué je te promets ça alors devoir défaire une grande nation donc peut-être une fécondité sur de nombreuses personnes je pense effectivement que la moindre de nos actions bonnes portent des fruits dans une résonance importante pour l'humanité entière et sur les générations futures chaque sourire qu'on fait à la boulangère le matin en achetant son pain elle va peut-être sourire être plus agréable pour 42 clients derrière qui vont eux-mêmes en famille je veux dire et puis encore 10 générations après de cette petite vaguelette qui sur les temps c'est grandit grandit va couvrir tous les temps de l'espace et du temps un sourire c'est si facile voilà et ça agrémente la vie mais le monde est si petit on le voit si vous voulez il y a un conflit en Israël et puis il y a des gens qui injuraient leurs voisins juifs on ne voit pas le rapport mais vous voyez ce que je veux dire le monde est si petit qu'aujourd'hui on est voisins de tout le monde ensuite je te bénirai alors là c'est important c'est que bénirai donc c'est un mot bien sûr hyper important hyper lourd c'est barak en hébreu on le connait parce que c'est la baraka c'est la bénédiction en arabe ça veut dire la chance et aussi on dit qu'un chameau barak quand il s'agenouille vous voyez parce que le genou ça se dit barak en hébreu et en arabe et que la bénédiction c'est barak et donc ça crée une articulation entre Dieu et nous vous voyez la bénédiction ça crée une articulation fonctionnelle l'articulation à la fois il y a une souplesse une liberté de chacun des deux membres et en même temps il y a cet attachement solide au milieu sauf quand les ligaments croisés ont un petit peu un ennui au ski par exemple mais à part ça normalement ça tient bien mais il y a une souplesse et c'est ça qui permet la marche c'est à la fois cette souplesse et cet attachement entre Dieu et l'homme l'homme et Dieu donc c'est ça la bénédiction et c'est toute la question de cette saga et je rendrai grand ton nom il est déjà grand il s'appelle père élevé c'est un peu rigolo mais il sera encore plus grand son nom il va changer en Abraham c'est un peu plus loin c'est un peu plus bas dans la feuille il va se faire appeler Abraham il veut dire père d'une multitude donc c'est dans la réalisation de la promesse quand effectivement il ne va pas être seulement grand en lui-même mais il va être grand par la fécondité qu'il apporte c'est encore plus grand dans le service qu'il peut apporter et donc ça fait partie de la bénédiction c'est que finalement on lui promet d'avoir une vraie fécondité et puis l'impératif revient et soit bénédiction c'est quand même touchant comme ordre c'est pas simplement Dieu qui bénit c'est que nous sommes appelés à être bénédiction volontairement délibérément c'est-à-dire facteur d'articulation vous voyez bénédiction en grec et en français en grec c'est eulogomai c'est dire du bien et puis en français c'est en latin béné bien dits chéré dire c'est dire du bien mais là c'est beaucoup plus que ça c'est fonctionnel la bénédiction c'est pas simplement dire du bien c'est être dans une relation de respect qui laisse la souplesse la liberté à l'autre d'être lui-même et de tenir l'attachement donc bénir ses proches bénir ses enfants bénir ses parents bénir ses voisins c'est travailler ses liens cet attachement de respect de liberté de chacun et puis d'attachement voilà et avec Dieu aussi et donc là vous voyez ça tourne autour Dieu béni même unilatéralement et il nous appelle à ce qu'on soit bénédiction vous voyez la bénédiction elle appelle aussi une vocation ce qu'apporte Dieu de nous rendre grands et bien ça nous dit tu peux être source de grandeur de vie de bénédiction autour de toi et puis alors ensuite ça continue au verset 3 donc Genèse 12 3 et je bénirai ceux qui te béniront et celui qui te méprisera c'est-à-dire qui te rabaissera je le maudirai alors là c'est vrai que c'est gênant sauf que si vous voulez Dieu ne maudit pas il maudit ceux qui rabaisent l'autre il bénit il maudit la méchanceté qui est en nous il bénit il maudit il cherche à éliminer à diminuer à écraser ce qui diminue son prochain vous voyez ce que je veux dire c'est une part de chacun c'est pas il n'y a pas un humain que Dieu maudit il maudit la méchanceté qui est dans l'homme méchant il maudit l'agressivité du violeur c'est pas violeur à 100% c'est un homme qui a un comportement monstrueux parfois donc Dieu va chercher à éliminer cette dimension mauvaise et relever travailler avec le meilleur qui est dans chaque personne oui je suis extrêmement touché de ce que vous dites là maintenant est-ce qu'il y a un parallèle dans les textes de l'évangile oui il y a beaucoup de textes de l'évangile qui mettent en scène une figure du juste et une figure du méchant et puis donc avec la figure du méchant qui est éliminée Dieu maudit la méchanceté qui est dans l'homme et fin il y a marqué oui il y a marqué à la fin de paraboles et c'est là qu'il y aura les justes sont accueillis dans les verres pâturages et puis c'est le méchant il va aller dans les flammes de feu et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans ce n'est pas dit comme vous le présentez maintenant sauf que dans la figure de la parabole c'est relativement clair que c'est une figure du juste et une figure du méchant et nous sommes à la fois les deux donc par exemple dans la parabole typiquement c'est ce qu'on appelle la parabole du jugement des nations Matthieu 25 le juste c'est quelqu'un qui une fois a donné un verre d'eau à un petit qui avait soif et puis le méchant c'est celui qui va être en enfer dans les flammes de l'éternel avec les pleurs et les grincements dedans c'est une personne qui une fois dans sa vie a négligé de donner un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif donc on est qui est-ce qu'on a donné tous les petits verres d'eau ou est-ce qu'une fois même si nous sommes des monstres d'égoïsme par inadvertance sur un malentendu on a donné un petit coup de main à quelqu'un qui ne demandait rien ça peut arriver donc on est tous à la fois les deux personnages de la parabole donc à la fois celui qui est accueilli dans les verres pâturages et celui qui est envoyé dans les flammes de feu mis à part ça les flammes de feu c'est une idée de purification aussi ils ne sont pas zigouillés ils sont mis dans le feu c'est-à-dire qu'ils sont mis dans le creuset pour éliminer en eux les scorer et garder l'or qui est au fond sinon ce n'est pas la peine de mettre dans le creuset s'il n'y a que de la terre c'est bien qu'il y ait un peu d'or même le méchant donc voilà c'est en béni en toi tous les clans de la terre tous les clans de l'adama tous les clans des humains parmi ce qui est sorti de la poussière du sol et donc ça c'est quelque chose qui est très important c'est-à-dire que quand Jésus il accomplit cette promesse que tous les humains de tous les coins de la terre parce qu'il y a adama ils seront bénis à travers Abraham c'est ce que réalise le Christ le Christ il a une vocation de bénédiction pour l'ensemble de l'humanité c'est ce qui est marqué ici dans Genèse 12 c'est le programme qui est donné pour Jésus aussi et Abraham voilà il s'en va ainsi que Dieu le lui avait promis et bonjour non mais avec plaisir alors je prends maintenant Genèse 15 16 on va aller plus vite parce que sinon on ne va pas aller loin là c'était le texte le plus important il faut voir peut-être Genèse 15 16 la parole de l'éternel fut dressée à Abraham dans une vision et il dit Abraham ne crains pas je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande donc Dieu se représente à Abraham trois chapitres plus loin et Abraham répondit mais Seigneur éternel que me donneras-tu je m'en vais sans enfant et tu ne m'as pas donné de postérité et donc Genèse 15 et donc Abraham se plaint que sa promesse que Dieu a donnée de donner une descendance ça ne vient pas finalement ça ne se réalise pas et effectivement au chapitre 16 et bien Sarah la femme d'Abraham ne lui avait pas donné d'enfant c'est-à-dire que la promesse ça patine si vous voulez elle avait une servante égyptienne nommée Agar c'est ce dont parlait Paul et Sarah il dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile comme si Dieu rendait stérile les gens c'est un peu rigolo c'est une mauvaise théologie finalement dans un certain sens viens je te prie vers ma servante peut-être et l'aurai-je par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarah il alla vers Agar et elle devint enceinte quand elle se vit enceinte Agar elle regarda sa maîtresse avec mépris et Sarah il dit à Abraham l'outrage qui m'est fait retombe sur toi donc si vous voulez il y a cette promesse donnée à Abraham et Sarah et eux ils se disent ben je suis dans la foi donc je vais laisser Dieu accomplir sa promesse ils attendent ils attendent ils attendent ils passent du temps rien ne vient et donc ils se disent mais peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'il fallait faire que Dieu nous encourageait par sa promesse il nous encourageait à nous débrouiller par nos propres moyens et donc ils entreprennent par des moyens purement humains d'accomplir de forcer la promesse que Dieu avait faite alors en même temps c'est touchant parce que si vous voulez ils ont une certaine théologie une certaine foi au début ils voient que ça marche pas donc ils se disent il faut que je réfléchisse que je fasse évoluer ma théologie parce que Dieu il a promis quelque chose il faut que ça marche si ça marche si ça marche pas ça doit être de ma faute il faut que j'évolue dans ma façon pour que la promesse soit accomplie Dieu a promis il faut que ça marche et bien oui et non parce que si vous voulez c'est vrai qu'il y a un progrès c'est-à-dire qu'il y a de la vie qui apparaît il y a Ismaël qui naît mais tout de suite on voit qu'il y a de l'acrimonie des difficultés que ça va pas bien que ça va à moitié bien donc il va falloir encore des ajustements c'est déjà mieux mais c'est pas tout à fait ça c'est pas de la bénédiction bénédiction c'est de la vie certes mais un peu compliqué alors c'est ce qu'on voit au chapitre 17 Genèse 17 Abraham est âgé de 99 ans il y a marqué et Dieu donc Yahvé l'éternel se laissa voir à Abraham et lui dit moi je suis le Dieu Shaddai marche devant moi devant ma face devant mes faces et sois intègre alors il y a plusieurs choses là-dedans surtout donc c'est encore Dieu qui dit Vayohi au début c'est là aussi c'est un mot important pour Dieu qui insuffle une nouveauté dans l'histoire de l'humain et puis il y a encore Vayomer et Dieu dit donc il apporte un supplément de création alors il se présente comme Dieu Shaddai alors on a des fois traduit Dieu tout-puissant Shaddai El Shaddai sauf que Shaddai en hébreu Shad les deux premières lettres c'est le saint maternel et Shaddai c'est la paire de saints c'est au pluriel c'est un duel le pluriel hébreu pour une paire c'est un pluriel spécial pour une paire donc le Dieu Shaddai alors il y a une autre étymologie qui pourrait vouloir dire un Dieu qui extermine la méchanceté la difficulté etc c'est pour ça qu'on l'a parfois traduit par Dieu puissant mais c'est discutable chaque fois qu'il y a Dieu Shaddai dans la Genèse c'est un Dieu de fécondité et ici effectivement c'est bien une question de fécondité qui est en cause et le Dieu qui allaite ses enfants c'est un Dieu maternel qui nous donne à naître qui nous engendre et en même temps il nous allaite c'est à dire qu'il nous aide à grandir ça c'est la question c'est à dire que Abraham et Sarah il faut qu'ils grandissent et donc Dieu les allaite avec le lait de sa parole comme le dirait Paul ailleurs donc qu'est-ce qu'il lui donne comme piste pour que ça aille mieux est-ce que c'est laisser faire Dieu tout seul comme dans la première façon d'attendre et ça marche pas est-ce que c'est de nous débrouiller tout seul pour accomplir ce que Dieu nous dit qu'il arrivera ça marche à moitié c'est pas bon non c'est s'ajuster avec Dieu c'est marcher devant sa face c'est marcher avec Dieu mais sous le regard de Dieu dans cette articulation cet ajustement et soit parfait intègre il y a marqué mais c'est doublement parfait donc c'est marcher dans un perfectionnement de son être grâce à l'aide de Dieu finalement c'est se perfectionner c'est avancer progresser apprendre alors c'est ce qu'il va apprendre au verset au verset 2 17-2 je mettrai mon alliance entre moi et entre toi et donc une alliance c'est là encore c'est vraiment travailler la main dans la main pour que chacun fasse sa part finalement c'est pas Dieu qui agit tout seul d'une manière magique c'est pas l'humain qui se dépatille tout seul pour réaliser avec ses petites mains et sa solidarité humaine comme il peut par les moyens du bord non c'est les deux ensemble en articulation c'est la bénédiction encore c'est mon alliance entre toi et moi et je te rendrai nombreux énormément énormément Abraham tomba sur sa face il est marqué devant la face de Dieu là c'est sur sa face à lui il se met reconnaît que Dieu est Dieu dans un sens et Dieu parla à lui donc j'en suis au verset 3 et Dieu lui parla en disant moi voici mon alliance avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations alors j'en suis au verset 5 17-5 et tu ne seras pas appelé encore du nom d'Abraham ton nom sera Abraham parce que tu seras père d'une multitude de nations je t'ai rendu père d'une multitude de nations donc comme je le disais tout à l'heure on passe de père élevé donc élevé tout seul dans quelque chose de moins égocentrique vous voyez dans l'idée d'une vocation l'idée d'une fécondité l'idée d'apporter à d'autres et ça ça commence déjà à débloquer si vous voulez le chemin de la fécondité en lui-même c'est pas simplement laisser Dieu faire tout seul c'est pas simplement se fabriquer des enfants pour soi-même c'est être source de bénédiction c'est ouvrir ce canal de service finalement et à ce moment-là la bénédiction va pouvoir apparaître alors ensuite je continue j'ai marqué simplement le français sans l'hébreu Dieu dit à Abraham toi tu garderas mon alliance toi et ta descendance après toi dans toutes ces générations voici mon alliance telle que vous la garderez entre moi et vous toi et ta descendance après toi tout mal parmi vous sera circoncis vous vous ferez circoncire dans votre chair ce sera un signe d'alliance entre toi et moi donc ces mutilations rituelles où on coupe le prépuce le bout le bout du pénis de l'homme c'est vrai que dans le christianisme on a arrêté de faire cela pour plusieurs raisons d'abord pour que l'alliance soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes alors que là pour des raisons purement techniques les femmes étaient privées de ce signe d'alliance puisqu'elles n'ont pas de pénis deuxièmement c'est un peu gênant qu'il faille je crois que c'est la raison principale qui ont fait remplacer la circoncision par le baptême des enfants en fait ça ajoute quelque chose à l'enfant qui est de l'ordre de la bénédiction plutôt que de retrancher quelque chose mais l'idée est intéressante c'est à dire qu'il faut à la fois que le pénis y serve comme outil de fécondité mais en même temps qu'on en enlève quelque chose pour laisser place à une fécondité qui vient de Dieu si vous voulez c'est pour dire cette collaboration dans la fécondation que ça vienne à la fois et de Dieu et de l'humain c'est des signes comme nous le rappelle le texte c'est purement de la pédagogie Dieu il n'a rien à faire de savoir si on a un petit bout de peau au bout du pénis ou si on n'a pas de pénis c'est pas la question de sa bénédiction et de son alliance évidemment c'est une question de théologie et de spiritualité de s'ajuster avec Dieu en naissant à Dieu sa part dans le boulot de nous rendre féconds et à la fois de nous bouger pour que ça marche donc je crois que c'est ça alors ensuite c'est vrai que Abraham va apprendre à se diminuer un petit peu et en particulier vis-à-vis de sa femme parce que visiblement le problème c'était pas le problème de Sarah on va le voir et Dieu et donc c'est au verset 15 du chapitre 17 donc on lit de droite à gauche en hébreu et Dieu dit à Abraham maintenant il s'appelle Abraham Sarah Sarai ta femme tu ne l'appelleras plus par son nom de Sarai car Sarah est son nom Sarai c'est ma princesse à moi c'est-à-dire qu'elle était un objet qui appartenait à Abraham mais tant que c'est comme ça ça ruine la fécondité du couple si vous voulez et tout d'un coup il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas ma petite princesse à moi que je possède c'est Sarah tout court princesse elle est princesse c'est par elle-même si vous voulez indépendamment de sa fécondité elle est princesse elle n'est pas un objet possédé par Abraham quand elle était un ça ne marchait pas le couple ne pouvait pas être fécond donc il a dû apprendre à se diminuer pour grandir et pour être fécond ben oui il faut arrêter d'être complètement égocentrique mais ça c'est le rappel du péché d'Adam et Ève se prenant pour Dieu dans le jardin d'Éden et effectivement ça va marcher alors là tout le monde rigole dans cette histoire parce que lui il a 100 ans Sarah a 99 ans et donc il rigole en disant c'est pas possible alors il y a Abraham qui rigole il y a Sarah qui rigole et finalement le fils qui va naître c'est Isaac Isaac c'est le rire en fait il s'appelle le rire ça fait rire tout le monde qu'on puisse avoir une telle bénédiction une telle fécondité alors que ce n'était normalement pas possible c'est une fécondité qui est au-delà de la fécondité purement matérielle c'est une fécondité qui est à la fois et humaine et divine dans cette articulation alors l'épisode d'après ça met encore du temps parce que là on était Genèse 17 où Abraham commence à saisir quelque chose dans sa façon d'être et avec Dieu et avec les autres avec sa femme en premier lieu mais ça va porter son fruit et en Genèse 18 et bien c'est ce qui va commencer à arriver à pouvoir arriver finalement l'éternel encore une fois apparu Abraham parmi les chaînes de Mamre comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour donc ça c'est déjà touchant parce que si vous voulez assis assis ça veut dire c'est le temps de l'étude le temps de la patience à l'entrée de sa tente c'est à dire qu'il n'est pas en train simplement de faire la sieste il n'y a pas grand chose qui avance si ce n'est que bon il faut aussi prendre du repos donc je pourrais faire l'éloge de la sieste s'il s'agit l'éloge de la paresse il est à l'entrée de sa tente vous voyez une tente en même temps il prend du temps pour accueillir pour se préparer à recevoir mais à réfléchir à attendre de l'inattendu mais en même temps il est devant sa tente c'est à dire il est prêt à plier bagage pour aller avancer pour se mettre en route il y a cette mobilité qui est là on est entre la mobilité et puis la préparation l'attente et c'est ce qui va arriver il leva les yeux et regarda c'est bien il lève les yeux porter le regard vers plus haut et regarder c'est vrai que c'est intéressant c'est déjà de l'amour c'est déjà de la foi de regarder c'est à dire qu'on se dit je ne sais pas pas tout et je n'ai pas fait le tour de tout il y a du reste d'espérance du reste à attendre de la nouveauté de la fécondité encore à attendre et voici alors tout ça il l'a appris avant dans Genèse 17 dans un sens et voici trois hommes alors trois ce n'est pas pour faire la Trinité comme dans la fameuse icône de la Trinité de Roublef magnifique qui parle de ce texte d'ailleurs enfin on pourra parler de l'icône de la Trinité de Roublef une autre fois mais trois c'est le chiffre divin c'est un chiffre de Dieu avant même la Trinité la Trinité a été inventée pour trouver trois trois hommes étaient debout près de lui quand il les vit il courut au devant d'eux depuis depuis l'entrée de la tente et se prosterna à terre et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux ne passe pas je te prie loin de mon ton serviteur permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds reposez-vous sous cet arbre j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre coeur et il fait même plus que ça il prépare une blanquette c'est marqué dans le texte avec du pain aussi et donc il apprend à nourrir nourrir quoi ? nourrir sa bonté nourrir son espérance nourrir sa foi l'accueillir laver le chemin d'espérance les pieds laver le cheminement de l'espérance en nous etc. on peut déployer une immensité de sens là-dedans dans l'accueil de participer par son oeuvre humaine à l'accueil de ce qui nous dépasse infiniment alors on peut lire au sens spirituel évidemment la fécondité de Dieu en nous accueillir l'esprit accueillir l'amour accueillir l'espérance accueillir ce qu'on veut mais en même temps ça peut valoir aussi dans la relation à l'autre accueillir l'autre comme s'il y avait quelque chose de Dieu et de l'ange qui est dans l'autre que j'accueille c'est ce que dit Paul faites attention à l'accueil à l'hospitalité parce qu'il y en a plus d'un qui a accueilli comme ça un ange dans sa maison c'est touchant comme attitude si vous voulez on dit dans la foi chrétienne voir le Christ dans le visage de l'autre l'autre est aussi celui qui peut m'apporter une part de salut venant de Dieu peut être l'ange voilà donc enfin bon je passe vite là-dessus Genèse 21 l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse alors Abraham bon il a quand même saisi un truc de ce que c'est que la bénédiction de ce que c'est que la foi marcher avec Dieu sous le regard de Dieu mais il manque un truc quand même c'est qu'il continue à être dans la crainte de Dieu c'est ce qu'on va voir dans la suite du texte Genèse 22 texte immense posant un milliard de questions qu'on appelle la ligature d'Isaac Genèse 22 Abraham dans le pays des Philistins ça c'est pendant de nombreux jours ça c'est la fin du chapitre 21 je vous l'ai mis parce que je vous l'ai laissé parce que ça montre que déjà à l'époque l'histoire était compliquée parce que Philistin en fait c'est palestinien c'est le même mot c'est c'est Philistine c'est la Palestine et Abraham même si on lui a promis voilà la terre qui est par là je te la donnerai c'est la terre des Philistins qui est donnée par Dieu donc vous voyez l'histoire compliquée c'est moins 1800 avant Jésus Christ donc vous voyez il y avait un coup les Philistins un coup les Hébreux un coup les Philistins un coup les Hébreux un coup les Philistins un coup les Hébreux va savoir à qui on en est où de cette histoire à qui appartient la terre ben on n'en est que de toute façon locataire donc il vaut mieux qu'on se après comme dit Martin Luther King débrouillez-vous pour vous entendre comme des frères sinon vous allez tous mourir comme des imbéciles donc c'est un peu cette histoire c'est pour ça que je vous l'ai laissé c'est pour vous montrer qu'il y a la profondeur du débat alors ceux qui ont des idées très simples sur la paix en Moyen-Orient ils ont des idées très simples sur sur quelque chose comme 40 siècles d'histoire compliqué donc c'est très bien des idées simples il ne faut pas qu'elles soient simplistes non plus enfin bref j'en viens au fait de notre question de notre grande saga d'Abraham et il fut toujours notre un vailleux qui dit voilà après ces choses là Dieu mit à l'épreuve avec Abraham en fait le être comme ça ils ont mis trois petits points ça veut dire avec comme c'est un peu bizarre ils l'ont pas mis avec Abraham et il lui dit à Abraham il lui dit ah non et il lui dit Abraham alors Dieu mit à l'épreuve c'est ce que dit le philosophe juif Maïmonide Dieu il n'a pas besoin de mettre à l'épreuve les gens pour savoir ce qu'ils ont dans le coeur Dieu sait très bien où on nous en sommes donc c'est pas pour éprouver c'est pas pour que Dieu apprenne quelque chose c'est pas pour tester Abraham Dieu sait très bien ce qu'on a et puis Dieu il torture pas les gens quoi donc c'est l'énigme de ce texte c'est ça finalement quand il met à l'épreuve quand Dieu met à l'épreuve dit Maïmonide c'est toujours pour apprendre quelque chose à l'humain c'est pas pour que Dieu apprenne quelque chose c'est une un exercice pédagogique et donc mit à l'épreuve Abraham il lui dit Abraham et Abraham répondit donc ça c'est immense c'est se mettre il sait pas trop à quoi attendre mais il se met debout c'est la bénédiction Dieu s'adresse et je me mets face à Dieu et je dis mais me voilà et Lévinas parle très bien de ça il y a la fragilité du visage aussi c'est s'exposer devant Dieu sans se mettre avec des bras c'est se présenter devant Dieu face à face pour dialoguer pour se regarder pour voir me voici et donc Dieu répond il y a toujours notre vaillomère qui est Dieu qui parle mais aussi Dieu qui crée Abraham prends s'il te plaît ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac il va de plus en plus proche et va quant à toi on retrouve le Lerra le va pour toi le va qu'on avait dans Genèse 12 donc voyez la saga d'Abraham se reconclut sur ce même appel à avancer à évoluer vers le pays de Moria c'est là qu'il y aura le mont du temple paraît-il et et fais-le monter là ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac fais-le monter là alors en holocauste sur une des montagnes que je te montre je te dirai à toi et puis Abraham se leva de bon matin et puis il va prendre son fils il va prendre du bois pour l'autel de l'holocauste et puis il va prendre ses serviteurs et il va partir vers la montagne alors à mon avis il y a un jeu de mots bien sûr holocauste vous voyez c'est la dernière ligne sur la droite voilà et puis monter un peu avant et bien vous retrouvez les trois mêmes lettres au milieu il y a un petit machin plié puis il y a un petit machin qui dépasse c'est le L et puis à la fin il y a un petit machin ouvert un petit parc de triomphe ouvert c'est le H ça veut dire Allah ça veut dire monter et donc il ne comprend pas bien finalement fais monter ton fils en montée mais dans l'hébreu c'est souvent comme ça on répète on répète pour insister donc fais monter ton fils fais le monter et lui il comprend le faire monter c'est le faire monter en fumée il a mal pigé le truc mais ça c'est important faire monter son fils c'est le faire monter au dessus de lui c'est l'élever son fils le faire monter sur la montagne lui apprendre la foi lui apprendre à être grand plus grand que lui et grand encore et lui il a compris que pour l'élever pour le rendre parfait il n'y a qu'un moyen c'est le tuer et l'offrir à Dieu et Dieu va lui apprendre à cette occasion là que absolument pas bien sûr qu'il ne faut pas trucider son fils c'est Dieu qui offre tout et Dieu va offrir un bélier pour le sacrifice et bien sûr il va répéter encore et encore cette promesse qu'il a déjà donnée depuis Genèse 12 rappelée en 15 en 16 en 17 en 18 et en 22 il va rappeler la promesse que Dieu bénit et qu'il nous appelle à la fécondité donc c'est pour expliquer c'est quoi cette épreuve d'Abraham c'est comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui demande des sacrifices humains c'est un Dieu au contraire qui offre tout et qui offre la bénédiction et qui offre de faire monter et qui nous offre de nous élever qu'on n'a pas à craindre Dieu mais qu'on a tout à attendre et à espérer de lui donc c'est un changement de théologie il était dans une bonne alliance effectivement où il était il reconnaissait que Dieu est Dieu mais un Dieu qu'il fallait craindre auquel il fallait soumettre sinon il ne s'allait pas du tout mais il découvre un Dieu qui en fait aime et donne tout et nous élève et nous appelle à élever les autres même au-dessus de nous-mêmes donc vous voyez c'est tout cet itinéraire de la bénédiction de la théologie qui est ici déployée dans cette saga d'Abraham et je trouve que c'est absolument passionnant et fondateur cette histoire d'Abraham sur dix chapitres c'est l'idée d'aller plus loin dans la conversion c'est ce qu'on a chez Jonas aussi le prophète Jonas au début il comprend qu'il faut obéir à Dieu que c'est pour le bien des autres et pour son bien à lui mais finalement Dieu continue à travailler Jonas pour qu'il s'ouvre à la compréhension d'un Dieu qui aime et pas simplement un Dieu auquel on se soumet c'est ça qui est dit et répété dans ces textes et qu'on a particulièrement dans l'évangile en Christ évidemment donc voilà ces textes immenses mais je dirais il faudrait passer une semaine sur chacun de ces textes donc c'est un vraiment c'est un parcours pour en accélérer extrême et je m'en excuse mais pour vous montrer la profondeur finalement sinon il faudrait prendre huit jours de retraite pour travailler cette saga d'Abraham ça le mériterait largement ça le mériterait largement il y a tant et tant dans ces textes et puis ces textes ont été si riches que chaque chacun des versets ces textes surtout Genèse 12 Genèse 22 mais aussi la circoncision le changement de nom ça a prêté énormément de discussions d'interprétations et les interprétations psychanalytiques dans la dernière génération ont été très riches autour de cela bien sûr donc voilà c'est fait de faire monter l'Holocauste c'est absolument essentiel parce que le christianisme avait compris que c'était en sacrifice en lien avec le sacrifice de Jésus exactement donc c'est vrai que malheureusement c'est ça le fondamental que tu nous dis là donc c'est fondamental parce que déjà donc de présenter le sacrifice de Jésus sur la croix comme nécessaire pour que Dieu puisse nous bénir et nous pardonner on revient avant la conversion d'Abraham on revient dans un Dieu qui a besoin de sacrifice humain pour pouvoir pardonner et aimer c'est n'importe quoi c'est à dire que cette Genèse 22 toute cette saga d'Abraham est là pour nous dire ça que Dieu est un Dieu qui bénit a priori et qu'il n'a pas besoin de sacrifice humain pour bénir aimer et donner la fécondité et pardonner donc c'est fondamental donc à mon avis le sacrifice de Jésus sur la croix il vient nous dire effectivement c'est tout à fait en rapport avec ça mais Jésus il est donné comme l'agneau de l'Holocauste qui est donné par Dieu il nous est donné pour nourrir notre foi nourrir notre cheminement nourrir notre compréhension à nous c'est nous qui devons changer et évoluer ici c'est Abraham qui doit évoluer dans sa théologie dans sa foi et dans son rapport à l'autre y compris avec son fils donc le rabbin Garey il s'avait traité quand il l'avait dit c'est pas le sacrifice d'Abraham c'est le non-sacrifice d'Abraham parce que à l'époque ses enfants étaient sacrifiés traditionnellement et alors le peuple hébreu par réaction à ce comportement voulait qu'il y ait le non-sacrifice exactement mais c'est fondamental c'est fondamental et donc les sacrifices d'Israël c'était plutôt des sacrifices de louanges d'actions de grâce par rapport à Dieu c'était plutôt ça alors c'est pas des sacrifices pour acheter la bénédiction de Dieu c'est des sacrifices pour remercier la bénédiction la bonté de Dieu voilà non mais il a raison bien sûr qu'il a raison il a encore plus raison que moi dans la lecture de ses textes évidemment puisque c'est voilà c'est un rabbin qui lit ses textes et puis qui les lit avec une profondeur bien sûr importante déployée dans le Talmud et puis dans la sagesse la tradition juive c'est la déclinaison c'est la déclinaison c'est le L devant c'est pour monter c'est pour monter c'est le L c'est comme dans l'air les rats c'est avance pour toi t'as le même les rats de pour toi là c'est pour monter donc voilà fais monter ton fils pour le faire monter en fait c'est ça et ils comprennent l'holocauste en holocauste mais non parce que si le fils est transformé en fumée effectivement il monte en fumée alors c'est vrai que pour vous voyez pour des gens un peuple qui a vécu Auschwitz ça parle parce que faire monter en fumée quelqu'un ça fait pas plaisir si vous voulez après Auschwitz c'est épouvantable épouvantable évidemment non Dieu n'attend pas mettre en holocauste qui que ce soit et encore moins le peuple juif évidemment c'est la méchanceté de l'humain qui fait ça qui tue les autres pensant que ça peut plaire à Dieu c'est épouvantable ça peut être c'est épouvantable